Bonjour, je suis Joanna Gallardo, je suis responsable des relations à l'écosystème pour Films Paris Région et je suis aussi organisatrice du Production Forum. J'ai pour vocation animé la filière images, c'est-à-dire à la fois identifier qui elle est, combien il y a d'entreprises de l'audiovisuel, combien d'intermittents, de salariés travaillent en Ile-de-France sur la filière images et puis d'autres indicateurs d'activité comme les jours de tournage qui étaient jusqu'en 2021 à 11 000 jours, donc on a une très forte activité et l'animation de cette filière passe aussi par l'organisation d'événements professionnels sur des sujets d'actualité de la filière, les Jeux olympiques, l'organisation des tournages, l'éco-responsabilité et un peu le point d'orgue de tout ça, c'est justement l'organisation du Production Forum en ce moment le 7 et 8 février qui réunit 108 exposants et plus de 4000 visiteurs avec le micro-salon de l'AFC dans le cadre du Paris Image. Ça fait 14 ans que le Production Forum existe, au début c'était vraiment sur les lieux de décor, c'était un peu le salon des tournages, des décors et puis en fait on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas, qu'il fallait mettre en relation tout l'écosystème de la production, donc les prestataires, les studios de tournage, les loueurs et depuis 2020 on tient le salon en même temps que le micro-salon de l'association des chefs opérateurs, donc tout ce qui est prise de vue, lumière, technique qui complète complètement l'offre d'exposants qu'on a nous au Production Forum, autour des châteaux, des lieux de décor, des prestataires, des institutions, etc. Non, cette année on en a plus de 10, enfin 10 nouveaux et j'avais encore 10 sociétés sur la liste d'attente, donc on prévoit de grossir encore l'année prochaine, on est très contents que le bouche à oreille fonctionne sur ce salon et en fait les régisseurs recommandent aux prestataires avec qui travaillent de venir exposer, de se faire connaître, des nouvelles sociétés existent, des nouvelles prestations, donc en fait on a de plus en plus de demandes chaque année et on en est ravis parce que visiblement ça répond à une attente ou un besoin. En fait il n'y a pas d'autres salons comme ça, alors il y a des salons sur l'innovation, la technique, je pense au Satis, nous on est vraiment sur l'écosystème du tournage et de la production en général et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que comme les équipes se retrouvent pontuellement sur des projets, en vrai ils sont contents de se retrouver une fois dans l'année, pas en plein rush d'un tournage mais pour se poser, pour échanger, pour partager, pour réfléchir sur les problématiques du métier et c'est pour ça qu'on l'appelle le forum, moi je tiens beaucoup à ce nom de forum qui veut dire ce qu'il est, de se poser vraiment pour échanger. Les grands temps forts, ce sont les conférences, les juifs de conférences puisqu'on va parler de l'intelligence artificielle, on va parler diversité, inclusion, handicap aussi. Égoresponsabilité, c'est des sujets qu'on portait déjà mais là on approfondit toujours les sujets. Alors là c'est l'innovation mais on voit qu'aussi la conférence sur le 35 mm a rencontré un très grand succès. Donc voilà, ça c'est un peu les temps forts du salon, au-delà du moment de rencontre pendant les deux jours qui pour moi est un temps fort en soi. Alors je ne suis pas spécialiste mais oui, il y a des sujets sur la réalisation, sur l'écriture de scénarios. Moi justement j'aimerais qu'on ait un moment, un panorama de toute l'implication sur toute la chaîne de production, de la création de scénarios à la gestion d'images. On voit même dans la recherche de décors, on recherche sur internet des photos et en fait il y a des images de décors qui sont générées par l'intelligence artificielle. En fait c'est des faux décors qui n'existent pas, donc là ça pose problème. Il y a aussi la question pour les fonds de soutien. Est-ce qu'un fonds de soutien va accepter un scénario qui a été écrit par exemple par l'intelligence artificielle ? Donc il y a des questions presque éthiques et morales que tous les acteurs de la chaîne doivent se poser. Donc je crois qu'on défriche là, on teste et on défriche. Après c'est très utile au quotidien, dans nos outils de travail on l'utilise déjà. Oui, il y avait déjà la mission handicap d'audience qui exposait chez nous depuis longtemps et qui essaie de sensibiliser les productions et les entreprises et qui les accompagnent pour l'accueil de personnes empêchées sur leur lieu. Maintenant on se rend compte que c'est des sujets aussi portés par des start-up. On a par exemple Indivisuel qui se développe en Ile-de-France, qui veut créer une plateforme de recrutement pour des publics empêchés et aussi avec des missions de conseil aux entreprises. Donc en fait c'est des sujets qu'on traité un petit peu comme ça, qui maintenant passent sur le devant de la scène. Les sujets d'inclusion et diversité, on peut en parler maintenant parce qu'il y a de plus en plus de solutions, que ce soit des boîtes de production qui font attention à la façon dont ils recrutent, que ce soit des plateformes de recrutement à nouveau qui promeut des profils de la diversité ou des associations qui font l'insertion avec des jeunes sur des quartiers prioritaires. Et je pense que c'est bien, le Production Forum permet de montrer ces sujets-là, qu'on n'a pas forcément le temps de traiter toute l'année parce que l'année passe vite, on est très occupés. Donc de réfléchir à des sujets qui peuvent paraître de côté mais finalement qui sont très importants et d'évolution de la filière et des enjeux de société finalement. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada